Vous connaissez une personne qui se lève à 5h du matin tous les jours ? Moi non plus. Maintenant si, parce que dans cette vidéo, je vais me lever à 5h du matin et essayer de comprendre cette hype autour de se lever aussitôt. Est-ce que je serai plus productive ou alors plus fatiguée à l'école, carrément morte ? On va voir ça tout de suite. Let's go ! Bon matin. C'est trop tôt. Bonjour. Il est trop tôt, il est trop tôt, il est trop tôt. J'ai pas envie. J'ai envie de me recoucher. C'est genre trop tôt. Mais c'est moi dormir. Il est 5h du matin. Je vais aller faire du support pour m'occuper. Parce que l'école commence à 9h en plus. J'aime changer un habit de sport. Je me suis jamais levée. Et il faisait nuit, parce qu'à Singapour, ça se lève hyper tout le soleil. Donc là, là c'était un choc. À même temps, il est 5h du matin, tu penses quoi ? J'ai une envie pressante de me recoucher en fait. Mais bon là, j'ai une bête de tenue là. J'ai aussi des bêtes de serre. Réveille-toi, réveille-toi. On veut que vous êtes là, parce que vous me faites parler. Du coup, je me réveille. Je sais pas comment les gens font pour le faire tous les jours. Moi, je me réveille à 4h du matin. Je me prépare. Que tu vales, là ? Oh non, mais ça c'est horrible, ça. Je pétais mon élastique. Ça va être une journée de merde aujourd'hui. Je suis pas super saisieuse, mais c'est jamais bon signe. On refait. C'est froid. Je suis réveillée. On se retrouve après. Y'a personne. C'est le néant. Y'a personne de réveillé, sauf Noël. Il faut pas que je fasse le bruit. J'ai pas envie de réveiller tout le monde. J'ai une tête d'œuf, c'est horrible. Une tête d'œuf avec des cernes. Là, pour me donner de l'énergie pour faire du sport, je dois prendre un pre-workout. Superbe, il m'attend terminé. Mon migo, ça me fait trop peur. Y'a personne. Y'a personne. J'ai trop peur. Je suis seule. On dirait que la ville, elle est déserte. Moi, j'ai peur, hein ? Moi, qui pensais qu'il allait être la seule dans la salle à 5h du matin, que j'étais la seule folle. Vraiment, y'a plein de monde. C'est fou comment le matin, on a beaucoup à l'allonger. Voilà, j'arrive pas à en faire 10h. Alors que normalement, je suis là, c'est très pire. J'ai faim. J'ai trop faim. J'ai fini par 12 minutes de course. Mais je vous dis, là, je suis au bout de ma vie. Vraiment, c'était dur. Tout était dur. Mais en tout cas, là, il est 7h30. Comme vous pouvez voir, le soleil est levé. Avant de petit déjeuner, je suis encore en sueur. Là, c'est pas possible. Y'a un paquet qui m'attend. C'est lui. Du coup, j'ai eu le temps. Et du coup, je me dis, autant l'ouvrir avec vous. Vous allez l'ouvrir ensemble. Merci, Kacify, de m'avoir envoyé ça. Merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. On dirait Noël avant l'heure. J'avoue, je galère un peu. Un tout petit peu. Déjà, si vous savez pas ce que c'est, ça m'étonnerait. En fait, c'est une marque de coque de téléphone. Elles sont trop belles. Donc, je disais, Kacify, c'est une marque de coque de téléphone. Mais pas que iPhone. Ça fait Samsung. Même pour les montres. Et ça fait des petits accessoires. Des petits accessoires comme ça. En fait, chaque coque de téléphone, il y a deux types. Il y a les Impact et les Ultra Impact. Elle est plus protégée. Donc, c'est une Ultra Impact. Et celle-ci, elle est comme ça. Donc, vous pouvez voir la différence. Donc, si vous êtes un peu plus maladroit, je vous recommande celle-ci. Avec les Impact et les Ultra Impact, vous pouvez les personnaliser. En fait, ce que j'adore avec Kacify, c'est que les designs sont hyper beaux. Et en plus, hyper protecteurs. Toutes ces coques, elles sont faites avec 65% de matériaux recyclables à base de plantes. Oh my god, j'aime trop celle-là. Les coques garantissent une chute de maximum 3 mètres. Là, regardez, sur les côtés, ça a des paillettes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça protège aussi le tour de la caméra. Toutes ces coques ont un revêtement antibactérien. Et ça, c'est différent. J'avais jamais vu ça. Ça élimine 99% des bactéries. Bien sûr, ça, c'est le parfait cadeau. Les gars, je suis tellement pas dourée. J'étais tellement dans l'euphorie que j'ai oublié de vous montrer ça. Tout est personnalisable. Donc là, ils ont mis une balle. Ça, c'est assez méprimant. La coque que j'ai choisie, c'est elle. Toutes les perles, elles sont trop belles. Si vous voulez, en plus, j'ai 15% off avec le lien en description. Si ça, c'est pas des affaires. Donc, si vous êtes intéressés par des coques magnifiques comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer le lien en description. J'ai envie de me faire des petites gouffres. Mes gouffres protéinées parce que je viens de sortir de la salle. Donc, on va aller les faire ensemble. Ça vous dit ? Un bol. Des flocons d'avoine mixés. Optionnel, de la poudre de protéines. Un oeuf. Un peu de vanille. Et du lait de votre choix. Moi, c'est du lait de coco. Un peu de miel. Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que ça crame. Ça veut pas s'ouvrir. Insupportable. Je continue à suer. Mais ça a l'air pas bon, ça, par exemple. Confiture de fraises plus peanut butter. Un peu sec, mais c'est très bon. Bon, celle-là, je les ai un peu cramées. Mais bon, je suis trop contente. En vrai, je commence bien la journée. Ça manque de peanut butter. On est généreuse ici. Je veux savoir combien d'heures j'ai dormi. Sachant que j'étais tellement crevée hier que je me suis couchée à 9h30. 9h30, c'est hyper tôt pour moi. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai dormi 8h seulement. Moi, je m'attendais à avoir dormi beaucoup plus longtemps. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, là. Je peux vous dire que j'avais besoin de prendre cette douche parce qu'après ma séance de sport, ça m'a crevée. Et une douche froide, ça allait me remettre un peu d'énergie. Donc, je lave bien mes cheveux. Mais ça va pas, hein. Cheveux, mes cheveux avec le shampoing au latex. Ensuite, je prends mon conditioner de chez Cloran. Je l'aime trop. En plus, il sent la mangue. Et je finis par du savon. Je me suis fait trop mal. J'ai trop mal aux yeux. Ah là, je vous jure, j'ai trop mal. Ah, ça m'a tué les yeux, cette histoire. Je suis devenue mi-hop d'un oeil. En vrai, je vous avoue, je suis grave en retard. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. J'ai trop glandouillé. Je me suis dit, ah, j'ai grave le temps et tout. Bah non. En fait, j'ai passé trop de temps à la salle, trop de temps à faire mes gaufres. Donc là, je me dépêche parce que je suis en retard. C'est pour ça que je parle pas. Les gens, vous comprenez pas. But I am like. En plus, je commence avec une présentation. Là, on y va, on se dépêche. Il y a tellement de gens qui me jugent sur la manière dont j'applique le parfum. Écoutez, c'est la manière la plus pratique pour moi. Regardez, c'est trop mignon. J'ai assorti ma com' de téléphone avec mon outfit. Il faut vraiment que j'y aille. C'est parti. Let's go to class. En direction de l'école, je suis sans retard. J'ai peu d'énergie. Non, en vrai, ça va. J'ai l'énergie. Mais il faudrait que j'arrête de filmer parce que je vais avoir un accident. Et pour YouTube encore, qu'est-ce qu'ils veulent les dreamers, c'est là ? C'était dans ma vidéo de la semaine dernière. Je juge mes outfits. Et t'es méchant. Ouais, je sais. Et tout le monde a dit qu'il était méchant. Ouais, ah bon ? Non, non, c'est pas vrai. C'est vrai. On fait le grand oral. J'ai pas d'énergie. Ok, les gars, du coup, je suis revenue de l'école. Mon niveau d'énergie, en fait... Non, en fait, je vous explique. D'abord, on a eu SES. Et en fait, j'ai eu un gros, gros coup de barre. J'étais vraiment genre... J'étais hyper fatiguée. Je savais pas... Un peu la nausée. Voilà, moi, je pense que c'est parce que j'avais pas assez dormi. Donc j'avais vraiment un coup de mou à cette heure-là. Après, on a mangé. Et après, j'ai eu le contrôle de maths. Là, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à me concentrer. Peut-être que j'ai fait des erreurs, des tours de riz. On verra ma note. Voici ma note de maths. Écoutez, les gars, j'ai eu 8 sur 10. Je suis super fière. En plus, la moyenne, c'est de 4,5 sur 10. Donc oui, je suis contente. Est-ce que peut-être le fait que je me sois levée tôt m'a donné ce boost d'intelligence ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est bien. Sinon, en vrai, mon humeur... Genre, je me sens de grave bonne humeur et tout. J'ai plein d'énergie. Je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas, genre... Je ne sais pas, je ne suis pas dans un bad mood. Je ne suis pas fatiguée. Je suis heureuse. Donc peut-être que c'est bien de se lever à 5h du matin. Mais c'est un peu extrême. 6h, ça va, hein ? Mais 5h. Là, ce que je veux faire, c'est que j'ai quand même un peu travaillé la philo. Parce que j'ai fait le bac blanc de philo. Mais on a une éval en philo. Ouf que là, je ne dois pas apprendre de trucs. Je n'ai pas... Ah si, j'ai SES. J'ai complètement oublié que j'avais une éval d'SES. Et je n'ai rien pris. Je n'ai pas pris mes affaires. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que c'est un message subconscient qui me dit que tu n'as pas besoin de réviser. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Petit pouce bleu, vous abonner, mes réseaux sociaux. Et c'est parti, on passe à la question du jour. Celle-ci est très intéressante de une cavalière qui est... Vas-tu faire des vidéos comme avant ? Une journée dans mon lycée. Bah, déjà, mon audience, elle évolue. Donc mon contenu, il évolue. Mais il y a aussi le fait que je ne vais pas refaire les mêmes vidéos. Genre si elles sont sur ma chaîne, voilà. Moi, je trouve que je n'ai pas trop changé de thème. Avant, forcément, c'était des vidéos plus simples, qui demandaient moins de travail, etc. Et surtout, en fait, elle a donné l'exemple d'une journée dans mon lycée. Le truc, c'est que j'ai eu des problèmes, et c'est de ma faute, d'avoir filmé au lycée. Je ne sais pas si j'en parlerai dans une autre vidéo. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une story time sur l'histoire qui se passait à mon lycée. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille en détail. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci aussi à KC5 de l'avoir sponsorisé. Encore une fois, ne hésitez pas à cliquer le lien en description pour cet atop. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501